Salut à tous c'est Nautix, aujourd'hui nouvelle vidéo je vais vous montrer comment faire pour avoir le planner de top 1 de la saison X sans faire top 1 donc ça va être vraiment très simple mais assez on va faire donc déjà première chose vous devrez être en duo avec soit un de vos potes soit un autre compte à vous donc moi c'est notre compte à moi code créateur ntz d'ailleurs pensez à mettre à votre boutique mon code créateur ntz le meilleur placement de youtube ensuite une fois que c'est fait vous devez lancer une game en duo moi je lance la game avec mes deux comptes du coup mais sinon vous demandez à votre ami de lancer la game logique donc ça doit être obligatoirement une game en duo ou alors en section mais pas en fort d'un poigne ou en solo ou en d'autres modes sinon le glitch ne pourra pas marcher on se retrouve directement dans le bus donc une fois que c'est dans le bus vous allez devoir quitter fortnite avec votre autre compte donc pas quitter le groupe quitter fortnite carrément donc totalement quitté fortnite et comme vous le voir en haut à gauche mon autre compte a bien quitté fortnite ensuite on va devoir sauter du bus donc bien sûr si votre ami vous demandez votre ami de quitter fortnite donc ensuite avec votre compte principal on va sauter directement du bus et on va devoir aller se suicider mais se suicider pas d'importe quelle manière faut pas sauter d'un arbre ou que ce soit ça va être assez simple on va directement se mettre sur le bord de la falaise et ensuite glisser tranquillement vers l'eau énormément ça devrait fonctionner donc c'est un glitch qui fonctionne grâce à un bug des plaques de réapparition vous devrez peut-être refaire plusieurs fois le glitch s'il marche pas on va voir ça directement donc vous mettez sur le bord vous n'allez pas directement dans l'eau vous mettez sur le bord et vous êtes tranquillement glissé vers l'eau comme ça logiquement le vide de fonctionner s'il dit je fonctionne votre cas de réapparition va apparaître voilà ma carte de réapparition est apparu ça veut dire que le glitch a fonctionné donc si jamais vous n'avez pas ce message expiration de la carte de réatablissement dans x secondes si vous n'avez pas ce message là ça veut dire que le glisse n'a pas marché et donc vous devrez relancer une game et refaire le glitch en tout cas moi ça a marché maintenant qu'est ce qu'il faut faire il faut attendre que la partie se finisse il faut attendre que quelqu'un fasse top 1 ne quittez surtout pas la game attendez juste que quelqu'un fasse top 1 si vous quittez la game ça marchera pas donc on va couper et je vous retrouve dès que la personne a fait top 1 ok donc on peut le voir il ya une personne qui a fait top 1 et donc nous on a fait top 96 maintenant si on appuie sur voir stats de la partie on peut voir qui a marqué vous avez terminé en première place sur 89 on peut voir aussi qu'on a gagné énormément d'xp et donc maintenant logiquement on a fait top 96 on devrait pas pouvoir gagner le parapluie vu qu'on n'a pas fait top 1 donc on fait quitter la partie donc on a un changement donc logiquement on devrait pas gagner top 1 on devrait pas gagner de parapluie top 1 en toute logique parce qu'on n'a pas fait top 1 et voilà les gars le petit parapluie top 1 qui tombe vous avez remporté une victoire royale ce qui est totalement faux mais grâce à ce glitch vous avez pu débloquer directement le parapluie top 1 de la saison x qui est vraiment pas mal franchement il est assez stylé et du coup on l'a eu sans faire top 1 en faisant top 96 c'est vraiment très très simple je vais directement le mettre parce qu'il est assez stylé et en tout cas voilà n'hésitez pas à faire ce glitch pour gagner plus d'xp vous pouvez le faire plusieurs fois ça vous rapporte énormément d'xp parce que ça fait comme si vous y fait top 1 en tout cas j'espère que la vidéo vous aider si vous aider n'hésitez pas à liker vous abonner commenter et aussi mettre mon code créateur ntz dans votre boutique en tout cas on se trouve pas trop bonne vidéo ciao tout le monde oh oh